Une poignée chaleureuse a marqué l'établissement des relations diplomatiques. Les ministres chinois et dominicains des affaires étrangères ont convenu de développer des relations d'amitié sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Les liens bilatéraux ont ouvert un nouveau chapitre de l'histoire. A partir d'aujourd'hui, la Chine a un autre bon ami en Amérique latine sur lequel elle peut compter. Et la République dominicaine a un partenaire qui peut contribuer à son développement et son renouvellement. Les deux pays deviendront des frères qui vont favoriser la coopération sud-sud et protéger les intérêts des pays en développement. La République dominicaine reconnaît qu'il n'existe qu'une seule Chine dans le monde et que le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique représentant légal de la Chine. Et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Nous avons reconnu la République populaire de Chine comme les 175 autres pays qui appuient la résolution 2758 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ils ont accepté le principe d'une Chine unique et rompu leur relation avec Taïwan. Les deux pays ont convenu de dépêcher des ambassadeurs tel que possible. D'ailleurs, la République dominicaine est le premier partenaire de la Chine dans les Caraïbes et la Chine est sa deuxième plus grande source d'importation. Le volume du commerce bilatéral en 2017 s'est élevé à 1,87 milliard de dollars et l'établissement des liens diplomatiques va approfondir leur relation. Les deux pays ont accepté de tisser des liens d'amitié, de coopérer dans divers domaines et de contribuer à la paix et à la stabilité du monde. ... ...